Musique Un marché d'intérêt national, c'est un lieu de confrontation entre l'offre et la demande de produits frais dans l'alimentaire. La réglementation qui a créé les mines remonte à 1960. Elle se situait dans un contexte de fort développement de l'urbanisation, d'exode rural et d'explosion de la grande distribution. Cette mise en place des mines répondait à deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'était d'assurer l'approvisionnement des populations urbaines qui étaient de plus en plus nombreuses, dans des conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire satisfaisantes. Le deuxième objectif, c'était d'arriver à faire jouer la concurrence entre les grossistes et également à préserver le petit commerce. La loi a institué un périmètre de référence qui est une zone de superficie variable, à l'intérieur de laquelle est interdite la commercialisation, en gros, de produits alimentaires de base. Cela concerne un certain nombre de produits de référence, les fruits et légumes, les produits laitiers, les produits carnés, les produits de la mer, les fleurs. Ce périmètre de référence permet d'éviter la dissémination des grossistes sur l'ensemble du territoire et permet également d'empêcher la concurrence d'opérateurs tels que les cash and carry, tout le monde connaît Métro, ou les plateformes de distribution de type centrale d'achat qui approvisionnent les ponts de surface. Mais il faut savoir que ce périmètre, dès le départ, en fait, il y a eu un certain nombre de dérogations et aujourd'hui, il est actuellement fortement remis en cause. Le mine de Rangis, il faut savoir que c'est le plus important marché de gros, de produits frais au monde. C'est donc un modèle économique que beaucoup de métropoles nous envient. Quelques chiffres rapides pour vous montrer le poids que représente le mine. Il s'étend sur 230 hectares, emploie environ 12 000 salariés, dont quelques 1 200 entreprises. Par ailleurs, il joue un rôle fondamental dans l'approvisionnement des franciliens en produits frais. La réalisation d'un nouveau marché d'intérêt national suppose un investissement public considérable. Et on n'est pas sûr que la greffe prendrait. AND International a réalisé un benchmark des marchés de gros dans trois métropoles, Londres, Madrid et Munich. Et il a pu constater que tous les modèles convergeaient vers un site unique ou vers une réduction du nombre de sites. A titre d'exemple, à Londres, qui réfléchit actuellement sur la réorganisation de ces marchés de gros et qui dispose actuellement de cinq marchés, envisage de réduire ce nombre à trois. Avec le développement de la grande distribution, une part très importante des achats alimentaires des franciliens se font en grande surface. Et de fait, les grandes surfaces alimentaires s'approvisionnent dans leur propre centrale d'achat et ne passent pas par l'autre. C'est pourquoi les débouchés du mine ont connu une phase de déclin qui se poursuit actuellement, mais qui a tendance et qui semble se ralentir. Dans le même temps, les opérateurs qui sont présents dans le mine se sont concentrés et ont recherché une meilleure valorisation de leurs produits. Alors on a plusieurs évolutions. On a de nouveaux produits qui sont commercialisés, tels les produits bio, tels les sushis ou la viande halal. Et on a également un développement de la transformation des produits bruts. Quelques exemples, avec les produits traiteurs ou le filetage des poissons ou la découpe des fromages. Parallèlement, la fonction logistique du mine se développe. La situation et la desserte ferrée et routière exceptionnelles en font un lieu de logistique idéal pour rationaliser les flux entre les bassins de production et les bassins de consommation. Et de ce fait, de nombreux opérateurs ont choisi de s'y installer. Non des grossistes, mais plutôt des sociétés d'import-export ou des centrales d'achat de la grande distribution par exemple. Les projections à 10 ans qui ont été réalisées par le bureau d'études prévoient donc plutôt un déclin de l'activité des grossistes, mais sans rupture radicale, accompagnées d'une transformation de leur activité. Et puis parallèlement, la montée en puissance des activités sur la fonction logistique. – Sous-titrage Société Radio-Canada